Bonsoir à tous, merci d'être là ce soir pour que je vous parle de Meetup as a Service avec Jeepster. Donc Meetup as a Service, je vais expliquer ce que c'est, mais en fait l'idée c'est que j'ai voulu fluidifier, améliorer l'accès en fait au Meetup, ce qu'on va voir qui n'est pas toujours évident. Donc tout d'abord pour commencer, quelques mots sur moi, je m'appelle Lucien Fregosi, je suis Data Engineer chez Hippon Technologies et en fait ma petite particularité c'est que j'ai 22 ans, donc c'est la première fois que je viens au JOG, j'ai rejoint Hippon à la sortie de mes études, donc je suis encore un petit peu dans la découverte du monde de l'informatique, du monde de la communauté, un petit peu comme on le voit ce soir. Et je travaille à temps plein chez Natixys comme Data Engineer, donc développeur Spark Scala, et j'interviens ponctuellement à la Mutuelle Générale avec un senior architecte pour du cloud. Avant ça j'avais travaillé chez Voyage SNCF et j'ai fait mon projet de fin d'étude pour OVH, donc dans le Big Data, c'était très intéressant, puis je suis disponible sur Twitter, LinkedIn et des emails. Donc comme je l'ai dit en fait, moi depuis que j'ai fini mes études un petit peu, je redécouvre l'apprentissage, puisque pendant les études souvent on a tendance à, on a les cours, c'est un peu pénible, les profs sont pas toujours intéressants, et en fait moi j'apprends beaucoup plus depuis que je suis sorti de l'école. Et en fait, les canaux d'apprentissage, je me suis rendu compte, sont vraiment riches et variés pour quelqu'un qui travaille dans la tech. On a tout d'abord donc les blogs, qui sont un petit peu la base de ma veille quotidienne. On a les conférences, comme le DevOps, qui sont également très enrichissantes, de par les retours d'expérience. On a les podcasts, comme par exemple le Big Data Hebdo, qui est pour moi l'essence même de ce que devrait être un podcast tech, quelque chose que j'aime beaucoup. Et enfin on a les meet-ups, donc les meet-ups, il y en a énormément. Et j'ai commencé un petit peu, là depuis février dernier, à traîner un petit peu dans les meet-ups et je me suis vite confronté à une frustration. La frustration c'est qu'il y a des meet-ups absolument tout le temps, partout et en même temps. Donc qui dit meet-up dit choix. On ne peut pas aller à tous les meet-ups et ça devient très difficile des fois de faire des choix entre des meet-ups qui auraient été très intéressants, ce qui créait un petit peu une frustration. Je me suis dit, ouais mais là j'aimerais bien être là, j'aimerais bien être là aussi, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen d'avoir un compte rendu, quelque chose ? Et non, ça n'existait pas trop. Donc bon, c'est une frustration que je gardais un petit peu pour moi. Et j'avais une deuxième frustration au niveau du site de meet-up, c'est que je trouvais que l'interface et l'expérience utilisateur étaient assez mauvaises. Donc on peut le voir comme ça, on n'a pas vraiment une visibilité des meet-ups à venir, je ne sais pas, sur une semaine ou sur un mois. Et j'ai trouvé surtout, au-delà même de l'UX, qu'il était très difficile de maintenir une liste de meet-ups techniques à jour. Parce que des meet-ups qui sont créés à peu près un par semaine, on va dire dans nos domaines, et meet-up est assez mauvais pour te proposer des groupes qui viennent de se créer. Ça marche bien quand tu t'inscris sur le site, mais après ça ne marche pas très bien. Donc on a du mal comme ça et je me rendais compte que je ratais des meet-ups en fait qui s'étaient créés, des groupes meet-ups qui s'étaient créés entre temps. Et donc du coup, j'avais une envie, j'avais un rêve, c'était de pouvoir ne plus jamais manquer à un meet-up, avoir l'assurance en fait d'avoir la connaissance, de ne rien manquer, d'un petit peu de la connaissance qui était délivrée via les meet-ups sur Paris. Ça c'était un petit peu ma situation de départ, mon contexte. Et donc voilà, ça c'était un petit schéma pour expliquer ce que mon idée derrière, c'était que simultanément, plusieurs personnes d'une même organisation puissent aller à différents meet-ups et ensuite exposer des comptes rendus qui puissent être lus par à la fois les personnes qui vont au meet-up, mais celles aussi qui n'y vont jamais, donc qui manque cette connaissance en permanence, donc pour mutualiser cette connaissance. Donc en fait, il y a eu un déclic, c'est que chez Hippon, comme on aime bien Gipster, c'est un petit peu la figure de proue maison, on organise assez régulièrement des hackathons Gipster. Donc il y en a eu un en octobre dernier. Et en fait, dans ce hackathon Gipster, je me suis dit, l'idée c'était en une journée de créer une application qui apporterait de la valeur à Hippon. Et moi je me suis dit, chez Hippon, qu'est-ce qu'on met au-dessus de tout en termes de priorité ? C'est l'expertise, c'est la connaissance. Donc effectivement, ce use case était très approprié à créer de la valeur au sens valeur tel que l'entend Hippon. Donc je me suis dit, c'est vraiment l'occasion, on a une journée, on va essayer de développer un POC de cette application. Donc au niveau des features, j'ai mis à terme puisque l'outil est encore en cours de développement, on n'est même carrément pas fini. Mais ce que j'imagine à terme, les features que j'ai ciblées comme indispensables, c'est tout d'abord de visualiser les meetups à venir sur une carte, donc quelque chose de beaucoup plus friendly, de beaucoup plus user friendly. Donc on voit une carte avec les différents meetups. La possibilité de cliquer sur les différents marqueurs pour avoir des informations sur ces meetups, type le lieu, avoir un lien vers le site, savoir aussi quels sont les gens d'Hippon qui vont déjà à ce meetup, puisque l'idée aussi c'est de couvrir un maximum de meetups. Donc si je vois qu'il y a déjà quelqu'un d'inscrit, je me dis potentiellement, il postera peut-être un compte rendu, je vais peut-être aller à l'autre qui m'intéresse. C'est aussi de pouvoir faire un filtre sur les meetups, donc ça passe un peu par du paramétrage, donc un petit peu manuel, avec un taggage de chaque meetup, de chaque groupe meetup, et de pouvoir sélectionner les meetup data, les meetups UX, les meetups Agile. Voilà. Et le deuxième volet de features que j'imagine, c'est la partie plutôt post-meetup, c'est de pouvoir noter et laisser un commentaire sur un meetup, que ce commentaire soit publié automatiquement sur le réseau social d'entreprise, donc dans notre cas Facebook Workplace, pour avoir par exemple un tchan compte rendu de meetup qui sera alimenté automatiquement. Et l'idée c'est aussi de pouvoir visualiser et filtrer les comptes rendus des meetups passés de mes différents collègues. Une autre petite feature que j'ai pas mis, mais qui est importante aussi pour nous, c'est de pouvoir en fait, pour les futurs meetups, pour les meetups à venir, afficher la note moyenne du groupe. Parce que dans les meetups, on trouve quand même un petit peu tout n'est pas de qualité équivalente, et le fait de noter les meetups et de générer des notes moyennes par groupe meetup permet aussi d'aider un petit peu à faire son choix. Donc au niveau de la stack technique que j'ai utilisée, c'est du grand classique de jipster, donc un back en spring boot et un front en angular, tout ça packagé nativement dans du docker par jipster. Donc là il n'y a presque rien à faire, jipster je ne sais pas si vous connaissez, pour ceux qui ne connaissent pas, mais on répond à 16 questions, tout est installé, ça se déploie sur docker, c'est assez magique, et ça se prête je trouve très très bien au cadre d'un hackathon, parce qu'on enlève en fait vraiment toute cette complexité, j'imagine que ça se prête aussi à d'autres cadres, mais dans le cadre du hackathon ça avait une vraie valeur ajoutée. Donc après au niveau de mes données, j'ai l'API meetup, où j'ai mes comptes qui sont inscrits à tous les groupes meetup qui existent sur Paris, et j'ai un batch quotidien qui vient alimenter une base post-gray, sur lequel se nourrit le spring boot. Et enfin du coup tout ça est publié sur Workplace quand quelqu'un poste un compte rendu. Donc petite démo, je vais vous faire une démo de l'état du logiciel tel qu'il existe actuellement, c'est un logiciel que j'ai commencé à développer en novembre, donc c'est encore assez, on va dire qu'il n'y a pas toutes les fonctionnalités que je vous ai présentées, mais c'est quelque chose qui au fur et à mesure s'enrichira. Donc pour lancer Jipster pour ceux qui connaissent, en gros on lance le backend avec Maven, on lance le frontend avec Yarn, donc la partie angula, donc là normalement ça devrait prendre on va dire une petite quarantaine de secondes, donc là c'est Jipster dans ses grandes heures, il paramètre absolument toute l'application, la sécurité, les comptes, tout ça, donc autant de choses qu'on n'a pas qu'on n'a pas utilisé, là Yarn dans tout ça Splendor aussi, qui se remet à télécharger des dépendances alors que ça fait 100 fois que je lance. Bon bon, ça devrait être bon, pas encore, c'est bon, il faut juste que je me connecte, ça n'a pas marché, là ça devrait marcher. Donc voilà, on se rend bien compte qu'on a d'un côté une carte, avec nos meetups plutôt disposés de façon géographique, donc te dire quels sont ceux qui sont à côté de mon travail, et plutôt un tableau avec tous ces meetups qui nous dit un tag, donc là je ne sais pas pourquoi il n'est pas affiché, mais normalement qu'il est affiché, si le meetup est complet ou non, et en fait l'idée que j'ai derrière, c'est qu'à chaque fois qu'on over chaque ligne du tableau, ça affiche la popup et puis ça la cache à chaque fois qu'on change, pour ne pas avoir ici à remettre les informations telles que le nom, tout ça, qui seront données sur la popup. Donc là c'est le premier écran, et il y a un deuxième écran, donc en cours de développement, que je ne montrerai pas, qui est plutôt sur la partie post-meetup, donc où j'ai la possibilité de, sur les meetups où je suis allé, mettre une note, un commentaire, et voir les commentaires et les comptes rendus des autres, et de poster un compte rendu, pour ma part. Voilà pour la petite démo. Donc maintenant c'est quoi l'avenir de cette application ? Déjà l'avenir c'est de finir le travail. Donc là, comme vous avez vu, c'est encore un état de prototype, j'ai quelques blocages au niveau du front-end, parce qu'à la base moi je suis data engineer, donc je fais du Spark et du Scala, donc c'est quand même très très loin de mon métier, donc du coup j'ai un petit peu galéré, j'ai un petit peu monté en compétences, donc ça prend un petit peu de temps. L'idée après, ce sera qu'une fois que l'application sera finie, de faire la liaison avec les comptes utilisateurs e-pont, qu'on a déjà sur d'autres applications, pour que vraiment on puisse commencer à le mettre en place chez e-pont, que tout le monde puisse commencer à s'inscrire, poster des comptes rendus, créer un petit peu une émulation, ce qui est l'objectif, in fine, c'est de créer de l'émulation autour de la connaissance. L'avenir c'est aussi un CFP au DevOps, donc un cookie que j'ai déjà postulé, où j'ai déjà postulé, on verra si c'est retenu. Et enfin, l'avenir, on va dire, radieux, ce serait de pouvoir un jour avoir suffisamment le temps et avoir suffisamment éprouvé le logiciel pour pouvoir l'open sourcer à n'importe quelle organisation qui veut suivre ses meetups. Donc au niveau des bénéfices de cette application, je l'ai déjà dit, c'est de créer de l'émulation autour de la connaissance, c'est quand même ce qui est le plus important pour une société de service qui se veut dans l'expertise. Donc pareil, on retrouve associé la veille, la montant en compétences techniques. L'idée aussi, c'est de pouvoir créer des événements internes, donc type des meetups internes ou des BBL sur, ok, moi je suis allé aux quatre derniers meetup data, je vais vous présenter le résumé des quatre derniers meetup data sur une heure le midi. Donc ça, c'est à mes yeux une grosse valeur ajoutée, puisque encore une fois, tout le monde ne va pas au meetup. Il y a beaucoup de gens qui ont des enfants, qui ont des contraintes et qui ne vont pas le soir au meetup. Et ça peut être un moyen, justement, à la fois de cibler le thème et aussi de le rendre accessible à des gens qui n'auraient jamais eu cette information. Et enfin, autre chose que je trouverais, moi, très intéressante, plus pour la visibilité extérieure de notre entreprise, c'est de faire à la manière de ce qui existe déjà pour les conférences. On voit presque chaque société de service écrit ensuite des postes de blog pour dire, « Bon, telle conférence, il y a eu tel taux, qui parlait de ça, c'était bien, c'était pas bien, tout ça. » En fait, ce serait de faire un petit peu pareil sur le blog d'Hippon, sur les meetup. Donc, par exemple, vous faire un article de blog, les cinq derniers meetup dans la data, il y avait tel meetup à tel endroit, ils ont dit ça, ils ont fait tel retour d'expérience, ce que j'ai retenu, les points importants, c'est ça, et de faire quelque chose d'un petit peu concis, donc vraiment sur le même format qu'est-ce qui est fait actuellement pour les conférences, pour les meetup. Parce qu'il n'y a pas de raison de ne pas le faire pour les meetup si c'est fait pour les conférences. Au final, un meetup et une conférence, ce n'est pas fondamentalement différent. Néanmoins, pour un petit peu quand même, on va dire, pas tempérer, mais moduler un petit peu mon propos, il y a quelques limites quand même à cette application. C'est que déjà, comme on me l'avait fait remarquer à la préparation au JOG, c'est que l'artillerie lourde est de sortie. On sort quand même un jipster, donc il y a quand même un gros back-end avec des centaines de milliers de lignes de code, pour sortir une application qui, in fine, n'est pas si complexe. Mais l'idée derrière, c'est que si on veut l'intégrer au compte utilisateur e-pont, on est obligé d'avoir un niveau de sécurité, d'authentification quand même assez important. Du coup, on est obligé un petit peu de passer par là. Après, on pourrait imaginer que ce serait tout à fait faisable chez vous, dans votre entreprise ou votre petite organisation, de juste partager un gdoc et de se mettre à écrire les comptes rendus de mid-op pour l'entreprise. C'est déjà un premier pas. Mais chez e-pont, on aime bien développer des outils en interne, on encourage ça, vraiment. Du coup, ça avait plutôt, et en plus le fait que jipster ait un petit peu le truc maison, ça s'y prêtait assez bien. Et le fait qu'on avait besoin de produire vite. Comme je l'ai dit, j'ai des compétences quand même limitées en front-end et angula. Donc du coup, je monte en compétences petit à petit, mais il y a des choses, même Spring, je n'avais jamais tant donné. Donc bon, c'est loin de la data, mais pourquoi pas. De toute façon, tout m'intéresse. Des choses un peu moins que d'autres. Et enfin, c'est que c'est assez chronophage. Donc c'est entièrement sur mon temps perso. Donc le week-end, le soir. Donc du coup, on n'a pas toujours le temps, pas toujours l'envie. C'est un petit peu les mêmes problématiques que ceux qui contribuent à l'open source. Donc voilà, ça prendra. Mon objectif, rationnellement, c'est d'avoir fini cette application pour le DevOps. Si je suis pris, ça me fera une motivation. Si je ne suis pas pris, ça me fera quand même un point de délai. En me disant que c'était l'objectif que je m'étais dit au début. Et enfin, pour finir, je vais faire comme sur YouTube. Donc sur YouTube, vous allez tous sur YouTube. À la fin de chaque vidéo, on vous dit que si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à mon compte Twitter. J'essaye de relayer des choses qui, moi, me semblent intéressantes, plutôt orientées à Big Data, mais aussi de façon plus générale sur l'informatique. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous pensez que je peux relayer des choses intéressantes. Voilà. s'il n'y a pas de questions. Pourquoi pas l'ObenSource à la fin ? Pourquoi ne pas en profiter pendant le développement, de promouvoir l'ObenSource directement, et demander justement peut-être à la communauté s'ils sont intéressés de venir et de t'aider ? Pourquoi ne pas faire le choix justement de pousser au démarrage, mais non pousser une application infinie à la fin ? C'est intéressant, c'est quelque chose sur lequel j'ai réfléchi, mais en fait, il a été produit lors d'un hackathon chez Ipon. Donc voilà, pour vous appeler quelqu'un, plutôt chez Ipon, j'en ai parlé à un de mes boss, qui était plutôt pour la phase de, d'abord, on le développe chez Ipon, et après, on verra sur l'ObenSource. Ce n'est pas forcément les mêmes, je n'avais pas forcément les mêmes priorités, ou les mêmes idéaux qu'un développeur de moi. Si j'avais pu mettre l'ObenSource directement, ça m'aurait arrangé, parce que je vais réussir à intéresser des gens autour du projet, mais potentiellement, c'est quelque chose qui est négociable. Mais là, bon, j'étais un peu entre les deux feux, on va dire, mais même si dans la salle, ça intéresse à quelqu'un de faire du front, qui est super bon en angulaire, il ne faut pas hésiter, ça sera pour moi, en fait. Il faut plutôt que moi, j'arrive devant mon boss, en lui disant, ok, j'ai trouvé des gens, on va le pen sur C, puis on va le pen sur C, et on va se trouver des gens. — Oui, c'est plus bon. — Moi aussi, moi, j'ai dit, tu as parlé d'un objectif, il y a aussi des conférences, il y a des podcasts, il y a des deux articles de blog, est-ce que ce n'est pas des choses que... En lieu de raconter, justement, quand il y a des podcasts qui sortent, il y a des applications utilisateurs, pouvoir faire un résumé des podcasts. — Ouais, même des podcasts. — On n'a pas forcément une heure, une heure et demie à passer, à l'équiper. — Effectivement, c'est un premier pas, on peut pousser le concept un peu plus loin, mais en fait, après, le problème de ce que j'ai vu, moi, dans la courte expérience de développeur, c'est que quand on finit par tout faire, des fois, ça crée aussi une grosse fusine à gaz, donc ce sera un espèce de compromis entre intégrer un maximum de trucs et en même temps, essayer de ne pas que ça devienne... que ça fasse le café. Bon, ben merci. — Merci. — Merci. — Merci. Sous-titrage FR ?